et bien salut c'est agi en espérant que tu vas bien on se retrouve pour l'épisode 6 de monster hunter 3 ultimate après une jolie session avec mon ami sylvos j'espère tout simplement que vous avez apprécié cette session en multijoueur donc en line moi j'ai adoré et ah oui je tiens aussi à m'excuser pour l'épisode 1 et l'épisode 2 comme vous avez pu le voir pour ceux qui l'ont vu la qualité de ma voix était vraiment super dégueulasse donc je tiens vraiment à m'excuser alors vous pouvez voir qu'on a pas mal avancé après cette session regardez moi ces équipements je suis équipé en full la gombie ce qui me donne le talent l'antivolt ça c'est mon joyau j'ai habile augmente la durée d'effet de certains objets longue évasion augmente la distance d'évasion donc quand je fais une roulade je fais une plus grande roulade froid plus annule les dégâts subis par le froid ça c'est pas mal mais bon c'est pas très utile non plus et chaleur moins donc augmente les dégâts subis par la chaleur et la lave voilà ah oui mon arme aussi mon arme regardez massacreuse foudre 100 396 en attaque je crois parce qu'on voit pas très bien que cette interface j'en ai déjà parlé et tranche en verre voilà et bah mes épisodes de monster hunter ce franchement sont pas mal suivis et ça je peux que vous remercier c'est vraiment agréable de faire ça pour vous et de voir qu'on me suit c'est génial ah oui donc on a des vieilles quêtes à faire donc on va essayer de se les faire vite fait pour aller s'attaquer à un gros monstres à livrer trois joyeux de trois boyaux de monstres allez on va faire ça très rapidement je vais garder ma longsword changerait peut-être l'arme après ah ouais tais toi toi j'ai même pas envie de te parler alors qu'est ce qu'on va pouvoir te prendre bon à prendre déjà les munitions on va te prendre les premiers soins les rations bah tout quoi en fait on va tout te prendre bon pas c'est vrai donc il faut aller là haut je présume aller tuer les herbivores qui se trouvent dans l'eau hop on prépare nos petites rations pour pouvoir les déguster mais avant on utilise notre barre de stamina on perd moins de temps donc là vous pouvez regarder hop et dès que ma barre de stamina elle est un peu basse hop j'utilise ma ration ça continue à monter et je recours comme ça vous perdez moins de temps parce que moi je déteste perdre du temps mais c'est un truc de ouf je déteste ça là on peut ramasser des verres là où sur la petite pierre que vous voyez devant là il ya des verres normalement j'ai pu s'y a autre chose alors vous devriez devriez être ici par ouais il y en a un là et dans l'empreu il faut aller dans l'autre zone là haut et vous allez voir ce qui va se passer allez crève george le one shot déjà c'est mon élément ça mon élément fou de cette sa faiblesse un boyau ok enfin un deuxième il m'en faut trois c'est ça info qu'être lui v3 voyons bon j'ai eu un os de monstres petit ça peut être toujours utile mais bon je suis quand même pressé de finir cette quête de faire le plus de quêtes possibles pour qu'on avance un petit peu offline parce qu'on n'aille vous pouvez voir qu'on avance super bien tout 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 puis online aussi je resterai je pense sur des épisodes de 30 minutes enfin ça dépend la durée de notre session la dernière fois la durée une heure et demie donc j'ai fait trois épisodes de 30 minutes alors qu'est ce qui se passe deux arbivores tout gentil dire le lâché à cruces le léviathan de foudre très très beau oh non bon ça sert c'est terrible allez tais toi si je peux je peux je peux aller me le taper mais si c'est comme d'entrée il reste invincible j'ai fait tout le j'avais une arme ah bah tiens il l'a tué j'avais une arme plutôt super puissante et j'ai fait les 50 minutes et le truc il a pas voulu mourir il a dû crier peut-être une dizaine quinzaine de fois donc voilà ça sert à rien qu'on se le tape on esquive ça on ramasse j'ai rien à foutre s'il tape je recevrai pas beaucoup de dégâts et manque plus qu'un boyau à avoir mais on t'esquive toi là on va chercher sur lui il passe pas trop chier le jacques russe allez hop t'es mort voilà une jette une boule de foudre mais bon c'est pas super mal allez on ramasse bon j'en a rien à foutre normalement voilà on ramasse pas pendant qu'elle monte je m'en bats un petit peu les steaks est-ce que j'ai eu mes trois boyaux par contre oui c'est bien tape moi j'ai rien à foutre je t'ai dit c'est où qu'on monte c'est là où oh j'aurais bien remonter là tu vas me laisser voilà je suis déjà étourdi casse toi je veux me casser d'ici voilà alors j'espère qu'il va pas me jeter une boule de foudre vite on va se dépêcher de monter avant qu'il le fasse vite c'est bon c'est bon je crois que ouais c'est bon ok on va pouvoir finir la quête tranquillement ah il a niqué ma barre de stamina ça se recharge très lentement allez un petit cancel voilà parce que si vous sautez pareil vous perdez un peu de temps et on va passer par ici putain c'est quoi que mon stamina il se remet bien là je vais me venger sur toi tiens one shot et en plus assommé à la longue sorte qui assomme ça c'est complètement n'importe quoi de se tenait avec la longue sorte je sais pas si c'était comme ça aussi dans les dans les versions portables de monster hunter mais d'entrée ça faisait pas c'est une arme tranchante vous arrivez vous arrivez à se tenait avec ça bon why not mais voilà date fucking logique et on ramène ça voilà allez on va sortir la torche pour jouer le malin allez où la torche allez là hop là allez on se passe partout tint 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 alors qu'est-ce qu'on va ramasser à la fin bon ouais je laisse le russe a été ajouté à la galerie oui je regarde la progression sans je crois que j'ai pas le choix en même temps je crois que ça se garde tout seul à cinématique ok il ya des marins qui se sont ramenés alors papy vous l'avez enfin vu l'éclair bleu seigneur des mers le lignonne des mers ok je viens d'inventer le dernier mais vous l'avez vu un alors que décidez vous vous êtes à la hauteur à temps ma mâchoire en train de se barrer vous n'avez pas besoin de réponses je m'attends pas vous avez tué cette vête maintenant hop on va parler juste et elle devrait pouvoir faire des trucs avec la pêche normalement voilà donc on va envoyer à la côte moga et on va lui donner un trouve poisson les poissons vont servir plus tard alors là tu d'autres quêtes un ludrof ok tu veux j'aille tuer les ludrof c'est ça qu'est urgente pas d'amour pour le les ludrof bon je vais garder mon arme foudre comme c'est leur faiblesse et on y va une quête urgente des ludrof d'accord c'est pas non plus les démons sur surpuissant qu'est ce qu'il ya là dedans ah ah bah non je suis déjà full ça on prend on prend on prend et j'ai besoin rien d'autre les ludrof où est ce qu'ils sont déjà je crois qu'ils sont là où on va passer là haut si vous voulez pêcher des petits poissons non c'est pas intéressant maintenant qu'on a la la fille là qui vient du gana on peut lui envoyer envoyer des bateaux directement pour qu'ils aillent pêcher des poissons ramener des trésors c'est bien mieux c'est bien mieux alors au cinématique en et voici les bob l'éponge tout jaune tout moche est trop dark en ou pas allez on va taper dedans je pense un ou deux coups il devrait crever je cherche ma barre de stamina on fonce allez let's go allez tiens tu prends ça dans ta gueule à même pas le one shot et ok trois coups hop temps t'esquive t'es mort ok il nous en manque combien encore trop à tuer ouais non je ramasse pas j'ai pas trop avancé dans mes équipements parce qu'avec le online vous savez on farme hors caméra j'ai pu avoir la tunique du lagombi au complet la panoplie ce monstre inutile mais bon je voulais voir un petit peu la panoplie en fait j'avais je connaissais pas ce monstre et du coup je connaissais donc pas l'armure donc je voulais voir à quoi ça ressemble comme je vous ai dit je suis plus qu'il épisode un gel terné vers les épisodes solo et l'épisode online et donc je pense faire deux épisodes solo et 3 en fait ça dépend de la session je ferai deux épisodes solo la session deux épisodes solo la session mais la session sera toujours coupée en plusieurs parties ça dans le vide allez tape dans le dos il est mort encore un il est ici et on a fini la quête tranquille sans aucun problème allez en attendant on va dépecer ces petites merdes cure aquatique et un poisson l'eau et cure aquatique ouais et il disparaît d'accord alors ici un trou là j'ai jamais su à quoi c'est ça peut-être pour respirer mais voilà respire on peut aller sur les côtés ici un trou je pense que c'était juste pour respirer elle monte à il enlevé les boutons pour monter plus vite genre avant on pouvait appuyer sur zl et zr avec la manette classique et à monter ouais ils ont dû l'enlever oh c'est bête ça c'était bien je m'en servais en trop soit voilà tombe toi tombe toi chérie bon trop tard déjà environ 13 minutes de vidéo oh putain ça passe si vite le petit chargement et on prend tout car il y en a moins qu'un ni carnivore m'a arrêté ajouté à la liste oui je sauvegarde oh qu'est ce qu'il se passe qu'est ce que c'est que ça il est beau mon bateau c'est pas le si avec ce katana cheat et complètement cheat et enfin notre il était cheat et on verra ce que ça donne dans celui là allez on parle au chat on s'en fout de ce qu'il raconte dites le moins si ça vous intéresse que je lise moi je préfère plutôt passer et vous montrer un petit peu du du gameplay oui je te dis oui j'ai même pas ce que j'ai pas ce que j'ai dit trop combien c'est bien oui il peut faire des échanges mais je n'en fais quoi que ouais non j'ai rien pas déjà pas tu reparler hop qui s'y fait bon on va poser on va faire on va se lancer une quête alors ça on pose on pose on pose on pose on pose tout ça sert à rien et voilà je sais pas si je voulais non je crois pas je voulais montrer j'ai acheté les deux alchimie de tom ce qui permet de d'améliorer les combinaisons des objets par exemple si un truc est à 55% de réussir ça passera peut-être à 75% ah tu vends des nouveaux trucs toi des breuvages des livres on s'en fout on achètera plus tard et plein de munitions ainsi que des poses pièges ah bah là tu vois je s'achète quoi qu'on va en acheter tout de suite avant c'est pas cher il ya la petite flèche sur la droite qui dit que c'est moins cher donc on va mettre allez j'ai combien de dessous on va mettre six bombes dans la boîte et six poses pièges voilà alors là dessus une autre quête à nous passer non oui non oui oui non déjà les quêtes deux étoiles ah bon ok ah bah j'ai dû faire toutes les quêtes importantes est ce qu'il y a pas un petit monstre j'ai assez un grand jaillis ah bah voilà les amis voilà ce qu'on va faire on va se taper un grand jaillis pour la fin de ce épisode on va voir si je change d'armes ou pas si j'ai mieux je change je sais plus si j'ai mieux ouais non 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 plus ouais non bon bon enfin tout cet épisode avec la longue sourde va falloir que j'améliore les autres et on va se taper le grand jaillis quoique non je voulais aller prendre des objets mais on va le faire on va le faire sans objet on y voilà voilà gain des bis to fly tu prends l'apéro let's go versus fucret jacques et reste un smert au désert bon bah voilà notre seconde zone le désert waouh 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 on aurait du du flan au fond ou du flambi pour les adorateurs de yaourt ta gueule ça c'est dit alors une flash bombe fondée ça en prend on prend ah de la viande ça en prend plus tard pour un autre monstre et ça devrait être bon on s'équipe des rations et on va se les bouffer ah ok déjà qui est bon je vais bouffer déjà ma ration tout de suite je pense pas que j'aurai besoin de plus on va préparer notre flash bombe fondée fonditure pourquoi je dis fond mais moi et tu devrais être ici toi monte au père non bah apparemment non mais peut-être là-haut alors on va aller voir dans cette zone oh grunge à qui es tu là ah oui il est là oui je me taille pour la cinématique on va lui défoncer sa gueule chut oh que tu es beau mais quand je t'aurai de défoncer la gueule tu seras aussi moche que tes fesses pourquoi les fesses je sais pas je n'avais rien à dire en fait allez on lance la bombe allez prends son nom dans la gueule et on tape direct la tête qui est sa faiblesse allez on exécute une charge oh voilà j'ai déjà arraché la tête facile le truc en même temps l'arme que j'ai allez on réeffectue une charge yes c'est moi que j'ai touché allez viens là mon chopper qu'est-ce que tu fais ça t'as pas changé tes skills hop esquive on tape on esquive comme ça sur le côté cela joue toujours comme ça et à ls pfff et asie les amis et asie bon moi on aura tenu environ 20 minutes pour la vidéo donc c'est plutôt cool un petit hurleur laisse-moi tranquille il y a des griffes de grand jack ça j'en avais pas allez toi tu vas te faire défoncer la gueule aussi voilà et toi aussi et pour le moment on va récolter ah bah voilà c'est une chasse plutôt rapide c'est ça le problème même si j'avance trop online après offline devient trop facile bon au moins on pourra avancer très très vite dans le offline donc aller vite dans les grosses quêtes parce que là c'est vraiment pas très très intéressant ah tiens on peut ramasser ici un os un os et ok quête complétée bon on verra pas quête succès quest success je regarde le même poste que je prends je crois que j'ai eu que du cuir et voilà il s'affiche dans notre dans notre bouquin chef de la meute est ajouté à la galerie terre des essais un meute est ajouté à la galerie oui on sauvegarde et ben les amis j'espère que vous avez apprécié cet épisode 6 en ma compagnie et puis je vous donne rendez-vous pour l'épisode 7 qui sera toujours en solo j'ai dit je ferai deux épisodes solo et après une petite session en meute genre tiens il veut me parler on pourra se nourrir et avoir des bonus donc je vous dis à la prochaine et portez vous bien allez ciao et